Bonjour, connais-tu la différence entre un médicament et un complément alimentaire ? Sais-tu quelles sont les législations, quand et comment les utiliser, où les trouver ? Je suis Laure Billard, alias Laure Ever Alloé, et je conseille les femmes qui souhaitent prendre soin de leur corps et de leur santé avec des produits naturels. Platon disait déjà, le premier bien est la santé, le deuxième la beauté, le troisième la richesse. Mon partenaire Forever, des Alloé Vera Compagnie, a réuni pour nous ces trois trésors. Et oui, la santé est notre premier bien, il est donc important de la préserver. La première différence entre un complément alimentaire et un médicament relève de la législation. Un médicament est souvent breveté car il est issu de longues recherches pour vérifier son efficacité thérapeutique et sa toxicité. Ces recherches étant très coûteuses, ils sont brevetés pour être commercialisés de façon exclusive et financer les recherches. Un complément alimentaire, lui, est souvent obtenu à partir de substances anciennes qui ne sont donc plus intéressantes d'être brevetées puisque déjà connues. Par contre, il relève des contrôles des aliments. Certaines substances sont communes aux médicaments et aux compléments alimentaires comme par exemple les vitamines, les minéraux, les acides aminés ou les plantes. A priori, les médicaments sont plus fortement dosés. Cela dit, il arrive que les compléments alimentaires aient des dosages plus élevés. Les compléments alimentaires ne sont jamais remboursés. Il s'agit véritablement d'aliments. Ils viennent donc compléter une alimentation normale pour apporter un effet nutritionnel ou physiologique. Alors qu'un médicament a un effet thérapeutique. Il doit prévenir ou guérir des maladies. Toutefois, les compléments alimentaires doivent comporter des indications en cas d'allergènes présents ou bien d'OGM. Certaines mentions doivent être indiquées ainsi que les substances qu'il contient comme les vitamines, les minéraux, les acides aminés, etc. Alors, quand utiliser les compléments alimentaires ? Lorsqu'on a une alimentation riche, variée, équilibrée, a priori, elle doit nous apporter tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme et pour notre bonne santé. Cela dit, les compléments alimentaires présentent souvent un intérêt pour apporter un complément, notamment chez, par exemple, les femmes enceintes, les sportifs, les personnes âgées, voilà. Néanmoins, il est important de prendre un avis médical si on se trouve sous traitement. Cette vidéo t'a intéressée ? Merci de l'aimer, de la partager autour de toi et on se retrouve très vite sur le Réveur Halloui. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada